Ça tourne. Caméra tourne. 2.1, cinquième. Et top ! Anita, bonjour. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus, tout le monde vous connaît. Ça fait des années maintenant que vous êtes l'une des figures emblématiques du mouvement des jeunes pour le climat. Comment vous vivez le fait d'être à votre âge, à ce point, exposé, et d'avoir comme interlocuteur les géants de la politique et de l'économie mondiale ? C'est une projection d'un phénomène qu'on voit beaucoup maintenant dans les médias, que sont ces jeunes filles qui symbolisent la lutte pour l'écologie et le climat. On va dire que c'est une projection dans un an ou deux, qu'en restaurative, on va dire. Ça m'est vraiment venu comme ça, juste avant qu'on parte à Paris pour faire un JTR. Et du coup, j'en parle à Elie, je lui ai dit tiens, j'ai pensé à ça, je pense qu'il faudrait qu'on le fasse le plus vite possible. Et Elia s'est dormi dessus, puis il m'a dit ouais, bonne idée, mais je changerais bien ça, ça et ça. Du coup, on a commencé vraiment à l'écrire. Et puis, on est allé à Paris, où on est logé chez Arnaud. Et c'est là qu'on a vraiment eu la dynamique de l'écrire et de le réaliser ensemble. Moi, je suis plus la caution visuelle du film. J'ai fait un storyboard, par exemple, donc j'ai pensé au découpage, à la narration visuelle. Donc, je suis vraiment plus le visuel du film, tandis que Félicien, lui, va plus se concentrer sur le jeu, le texte. Et alors, Arnaud, lui, est plus fort en technique et il va servir de ciment entre Félicien sur le projet. Ça a vraiment été un travail collectif dès le départ. Ok, et action ! On ne pensait pas que c'est un peu utile pour certaines personnes ? On va avoir une sorte de label vert sur leur action politique. Agréable d'avoir... On va s'arrêter là, on va couper. Attends, on va déconner, on a une heure ensemble, normalement. Le premier vecteur de diffusion, ce serait Internet. C'est là qu'on touche le plus de public, la plus grande variété aussi de personnes. Le film est destiné à être projeté dans des cinémas pour créer des débats. En tout cas, c'est ce qu'on aimerait. Je pense qu'on autoproduit aujourd'hui beaucoup, parce que ça nous permet d'avoir plus de facilité, de liberté, et surtout de rapidité à faire les choses. Parce qu'il y a plein d'autres choses à faire encore et qu'on a envie de faire le maximum. Pour l'instant, on arrive à tenir avec ce qu'on a dans la caisse du billet vert. Mais on a demandé des partenariats. Ce qui est compliqué, c'est que comme c'est un court-métrage qui a quand même un parti pris très tranché, affirmé, engagé politiquement, c'est difficile de trouver des partenaires. L'équipe m'avait contactée et m'avait proposé de faire ce projet. Et donc, j'ai lu un peu le scénario et j'ai beaucoup aimé, parce que je suis aussi impactée par le climat, etc. Donc, je suis contente de pouvoir faire ça. Le rôle que va devoir jouer Fantine est assez conséquent, assez épais. Et elle a même un discours à faire, donc c'est assez ciselé comme texte. Donc, on voulait quand même pouvoir préparer un peu ça avec elle. J'ai beaucoup travaillé le texte, j'ai lu le scénario. J'ai regardé des vidéos sur Greta Thunberg pour m'inspirer un peu, et sur le climat, etc. Dans le scénario, il y a certaines scènes qui étaient difficilement... C'est le rôle de Thanas, c'est la conscience d'Anita, c'est cette petite voix qui lui montre l'évidence de son action. D'abord, c'est sentir utile par rapport à cette cause. Et cette cause, j'y suis directement impliqué, car j'ai des enfants. Quand je la regarde, j'ai envie de dire... J'ai envie de vous donner un futur. Je vous ai donné la vie. Donc, il faut aussi vous donner un futur. Mais si on continue comme on est parti là, c'est le mur. Il n'y a pas de futur. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de participer au débat autour de l'écologie et de la lutte. Et de peut-être un peu dévier le débat, ou en tout cas poser des questions qui ne sont pas suffisamment posées aujourd'hui à notre sens. Alors encore une fois, je ne pense pas que c'est dans ce film de 8 minutes qu'on va pouvoir rendre compte de tous ces aspects-là. Mais notre idée principale, c'est de questionner l'icône et de dire ce n'est pas uniquement parce qu'on a liké la page de Greta Thunberg qu'on est engagé et qu'on a vraiment une conscience de ce qui est en train de se passer maintenant. Pour aller voir un peu plus loin. Coupé. C'est coupé, merci. Comment ça fait ? Très, très, très bien. Intéressante aussi, c'est bon. Oui, il y a plein de choses à chauffer. Les silas ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salle. Oui, c'est bon.